Bonjour à tous, c'est Pierre, ravi de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors comme chaque année, à la fin de l'été, Samsung nous présente toujours son nouveau smartphone Note. Petite surprise, le fabricant sud-coréen a décidé pour l'année 2019 de nous présenter non pas un, mais deux smartphones. On a le Note 10 et le Note 10+. Alors je ne vais pas rentrer en détail avec les différences entre les deux modèles, je vous conseille d'aller sur notre site internet. Sachez que ça se joue au niveau de la taille de l'écran, plus petite sur le Note 10, 6,3 pouces contre 6,8 pour le Note 10+, sur la définition de l'écran et sur la taille de la batterie notamment. Cette vidéo, comme vous avez pu le lire dans le titre de la description, il s'agit d'une vidéo déballage unboxing, puisque nous avons reçu ce matin à la rédaction le nouveau Galaxy Note 10+. Le voici, le voilà. Alors avant de bien commencer cette vidéo déballage, sachez qu'il n'y a pas les papiers de protection, les papiers plastiques, Samsung les avait déjà retirés, donc ne soyez pas surpris au moment de cet unboxing. Sans plus tarder, je vais commencer par ouvrir la boîte. Alors, ici voilà. La boîte assez classique Samsung, noire désormais. On retrouve le format qui s'ouvre par le haut. On retrouve la principale particularité de cette gamme Note, à savoir le stylet S-Pen. Pas de changement, on a les traditionnelles descriptions techniques, les certifications. On va rentrer dans le vif du sujet avec ce qui nous intéresse, le smartphone. Alors là, on a la petite étiquette qui nous parle de la garantie de Samsung. Voici le téléphone. Alors là, nous avons le coloris argent stellaire, qui, comme vous pouvez le voir, fait cet effet arc-en-ciel selon l'inclinaison du smartphone, selon les reflets de la lumière sur le vert de l'appareil. Il y a deux couleurs pour le Note 10 et Note 10+. On a cet argent stellaire et le noir. Avant de revenir sur le smartphone, on va continuer sur le déblage de la boîte. On a caché en haut, je vais y arriver avec un peu de force, différents papiers, notamment un guide de démarrage. On a également le petit outil pour la carte SIM. On continue avec la boîte, on soulève. On a le chargeur 25W pour recharger le Note 10+. Sachez que c'est relié avec un câble type C à type C. Le Samsung Galaxy Note 10+, est aussi compatible avec la charge rapide 45W, mais l'adaptateur n'est pas fourni, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Il faut passer à la caisse sur le site de Samsung. Donc, nos fabricants sud-coréens ont décidé de faire un peu à la Apple. On continue avec différents adaptateurs dans cette boîte, probablement. Qu'est-ce que c'est ? Je massacre un peu. Voilà, ils sont là, je vais y arriver. On a un petit adaptateur USB type C et là, on a un petit crochet. On continue. Nous avons le câble USB type C type C et les fameux écouteurs AKG. On va revenir sur le smartphone très brièvement pour vous le montrer. On fera une vidéo complète de test sur ce téléphone. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On enlève le plastique. On retrouve un triple capteur photo avec un capteur de profondeur. C'est les mêmes capteurs que l'on trouvait sur le Galaxy S10. Donc, on a un capteur grand angle. On a un capteur principal et un téléobjectif. Contrairement à la génération précédente, on ne retrouve pas de bouton Bixby sur ce Galaxy Note 10+. Pour le reste, c'est assez similaire. Je vais vous le comparer avec les éditions précédentes puisque j'ai avec moi, tout simplement, toute la petite famille. On a le Note 9. Je vais écarter un peu pour faire de la place. Le Note 8 et le fameux Note 7 qui n'a pas explosé. Il est toujours éteint. Donc, voici, comme on peut le voir, Samsung s'est limité sur l'agrandissement de l'appareil. Il est resté à 6,8 pouces. Cela où il gagne de la place, c'est notamment sur les bords avec un téléphone de plus en plus étiré, avec un écran de plus en plus étiré. Et la prise en main est plus confortable, j'ai envie de dire, que sur le Galaxy Note 9. Donc, ce Note 10+, est vraiment agréable à première vue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de déballage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone. J'entends déjà les haters détester ce smartphone. À vrai dire, ils n'ont pas tout à fait tort. Il y a plein de reproches que l'on peut faire au smartphone, notamment sur l'absence de prise mini jack, sur l'absence de réelles nouveautés. Mais voilà, le Galaxy Note 10+, et sûrement le Note 10, vont figurer parmi les smartphones les plus agréables et les meilleurs à utiliser en 2019. Le nouveau processeur Exynos 9825 avec les 12Go de RAM vont certainement être suffisants pour tous les usages. Et puis, le Galaxy Note, c'est surtout le seul smartphone à proposer ce petit stylet S-Pen, qui s'avère utile pour de nombreuses fonctionnalités. Samsung a réussi à ajouter encore quelques caractéristiques intéressantes. Aucun concurrent n'a réussi à égaler ce Galaxy Note à ce niveau, et c'est une référence pour les autres concurrents. Souvent, on le compare toujours au Galaxy Note, puisqu'il se vend bien. Après, pour le reste, c'est un écran poinçonné, en coche ou pas en coche, chacun a ses avis. Mais le Galaxy Note 10+, sera certainement un très bon smartphone. Moi, j'attends désormais une prochaine évolution au niveau de ce Galaxy Note 10+, certainement, c'est le Galaxy Fold Note, c'est-à-dire un smartphone encore plus grand, mais avec un stylet. Mais ça, ce sera certainement pour l'année prochaine. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à dire ce que vous pensez du smartphone, à me poser des questions, on pourra y répondre lors d'une prochaine FAQ ou même sur Twitter. Et n'hésitez pas, comme toujours, à liker cette vidéo, à la partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Beat France. Allez, ciao !